hey bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au pipeline en tout cas l'élaboration notre premier pipeline ce n'est qu'un squelette le but étant plutôt de comprendre le raisonnement le fonctionnement on verra différents outils mais ils peuvent être remplacés par d'autres outils vraiment multitude de choix possibles le but c'est vraiment de comprendre comment l'élaborer comprendre les principes et avoir les bons réflexes et derrière c'est à vous en termes d'imagination de préparer votre pipeline comme vous ferez même si on va faire quelque chose d'assez applicable c'est à vous de vous en inspirer vous percez quoi de personnaliser les choses etc alors aujourd'hui on va en venir à ici voilà donc aujourd'hui on va s'intéresser à quelques définitions et outils qui sont nécessaires d'avoir en tête après avoir vu donc les objectifs donc de toute cette playlist après avoir vu quelques éléments sur le développe je pense que c'est important de les avoir en tête on va voir quelques outils et quelques définitions utiles à avoir vraiment en tête pour aborder les choses au mieux avant de passer dont on va dire dans la partie technique alors première définition avant en tête pipeline qu'est ce que c'est qu'un pipeline alors il existe différents types de pipeline on va dire aujourd'hui c'est un petit peu la mode d'appeler tout cela pipeline dès qu'on a des choses imbriquées qui a qui imbriquent plusieurs actions plusieurs tâches on va appeler ça pipeline c'est un petit peu un mot à la mode on va dire on va on peut avoir en tête les pipelines data pipeline par exemple quand on a des pipelines de données c'est à dire que par exemple des data scientists vont avoir tendance à utiliser ce process l'élaboration la construction de données qui va être stocké dans les dates à base c'est à dire leur collecte leur agrégation leur recalculent aussi le l'enrichissement de ces données et puis leur stockage dans une base de données finale ça on va avoir tendance à appeler ce genre de choses là des pipelines de données ou data pipeline par exemple nous on est plutôt sur un pipeline des vops donc c'est quoi un pipeline plutôt de type des vops c'est un pipeline qui va s'intéresser vraiment au déploiement d'un applicatif de manière automatisée ça peut aller de manière plus ou moins poussé plus ou moins abouti donc son but le déploiement d'un applicatif donc on avait fait lors des vidéos précédentes le parallèle avec les chaînes de production de commandes d'automobiles c'est exactement ce principe là le but on a un micro service par exemple et bien c'est de le déployer très facilement du push du développeur jusqu'au jusqu'à la mise en production finale donc le but c'est d'automatiser toutes les tâches donc c'est à dire l'entreposage le dépôt le versionning le test et l'installation finale donc tout ça et bien sûr combine un ensemble d'outils et pour cela il faut avoir quelques outils en tête c'est le principe du devops donc il ya ce logo du devops qui est l'infini puisque en fait pourquoi le devops c'est une fois qu'on a fini de déployer par exemple en production on fait un retour derrière pour pouvoir faire un comment boucler et prendre en compte les difficultés qu'on aura rencontré dans le déploiement en production d'une version une par exemple dans l'évolution pour la version 2 et ainsi de suite comme ça et infiniment donc le but du devops c'est quoi on code on compile on teste on livre on déploie et on supervise tout ça et on reboucle avec la supervision pour faire des évolutions planifier des évolutions coder compilé tester est vrai déployé supervisé voir des évolutions nécessaires planifié codé compilé tester ainsi de suite de cette manière ci d'où le logo devops puisqu'il ya une partie qui est plutôt pop c'est une partie qui est plutôt def les outils ils sont très très nombreux on va pas rentrer dans le détail il ya des outils de collaboration donc très lourd jira il ya des outils de de code dont visual studio par exemple qui est très très abouti de communication comme les slack roquette chat matter most et autres il y en a développé les outils plutôt d'agrégation de connaissances donc de wiki ou ces choses là ensuite on a des outils de build donc là on va bien sûr retrouver les guides github gitlab les bits de bouquet qui vont permettre de stocker tout ce qui bloque est donc stockage d'applicatifs d'applicatifs les outils de build maven gradle grant docker packer et autres lining gun et autres c'est vraiment plein de plein de choses donc qui intéresse le build le test là c'est pareil on a développé et développé je connais pas aucune personne à peu près qui manipule tout ce qu'on voit là c'est c'est quasi impossible par contre ce qu'il faut c'est surtout être capable si on veut être ingénieur développe c'est être capable de d'avoir connaissance de chacune des étapes et des outils qui existent dans chacune des étapes pouvoir au moins avoir le réflexe d'aller creuser une techno et de dire cette techno là est le plus adapté à ce que je suis en train d'aborder aujourd'hui ou ou ce qu'on me demande sur mon poste donc les tests on va parler de j unit selenium j metteur nous on utilisera j unit et j metteur dans notre exemple de deux pipelines le déploiement on va retrouver durant d'aigle du jenkins du antimal du chef du peu pète du vagrant du terraform toutes ces choses là des registries docker également et pour le run après c'est plutôt l'endroit où entreposer les choses donc ça peut être du aws de l'open stack ça peut être du soir du kubernetes du rancher et puis aussi bien sûr du monitoring pour le run donc là c'est de l'eolk pour la partie log prometheus graphana pour la partie monitoring proprement dit donc nous on va pas couvrir l'ensemble de ces technologies là le but étant vraiment de au moins dans cette saison une de couvrir on va dire un squelette principal et ensuite on ira au fur et à mesure des saisons étayer ce squelette avec des choses qui vont permettre de complémenter pipeline c'est quoi donc il faut avoir en tête trois notions la continue ce integration continue ce délivré et continue ce déploiement continue c'est ce qu'on appelle la ciaille tout simplement donc on fait le build ont fait le test et on merge l'ensemble des choses avec pour objectif de construire simplement le livrable applicatif dans sa version finale le continuous delivery donc le but c'est de délivrer donc de fournir le code à la personne qui est quoi dans un état déployable donc c'est à dire qu'il va prendre en compte l'environnement dans lequel il va être au final et on va le pousser donc du coup dans un des vins dans un dépôt ça peut être un artefactori ça peut être une docker registry ça peut être différents éléments mais voilà le continuous déploiement de lui c'est vraiment la chaîne complète c'est à dire qu'on prend la ciaille la sidi et on va aller beaucoup plus loin et on va aller jusqu'au déploiement jusque même au déploiement en production donc c'est quelque chose qui est vraiment le plus intégré complet de ce qu'on peut avoir donc dans les outils on avait vu lors de la vidéo précédente les différents types d'outils nous voici ce qu'on va utiliser est ce que je vous propose d'utiliser dans notre notre cas concret notre exemple on va utiliser un scheduler qui va être jenkins donc je vous invite à aller voir la playlist jenkins sur lequel j'ai déjà fait pas mal de choses on y reviendra de toute façon ne vous inquiétez pas vous serez pas perdus l'orchestrateur on va utiliser ansible qui est très très facile à utiliser c'est pareil on va revenir dessus mais vous avez aussi une playlist même plusieurs playlists dédiées à ansible qui vont vous permettre à partir de cas concrets de l'apprendre de le découvrir on va utiliser gitlab en termes de dépôt alors on va voir même docker quoi une registrie docker à part et on aura un gitlab aussi au niveau dépôt tout cela indépendant du gitlab.com donc l'idée n'est pas de dépendre l'idée pour moi c'était d'avoir de pouvoir tester ce pipeline sans avoir internet donc voilà le livrable ça sera du docker donc une image docker on va dire et le gestionnaire de projet on utilisera maven donc voilà c'est plutôt pas mal on reviendra plus tard sur le sur le code autre outil très très important et qui va nous suivre de bout en bout sur sur ce cet exemple ça va être dit flot on va y revenir lors de la vidéo suivante parce qu'il ya quand même besoin d'y passer un tout petit peu de temps pour le comprendre voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter pour la compléter à poser vos questions et je vous dis à très bientôt sur gzavki allez abonnez vous